Bonjour à tous. Hello Flavien. Salut Doriane, tu vas bien ? Oui, ça va. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, je ne sais pas si vous nous entendez bien, n'hésitez pas à dire sur le chat si le son est ok de votre côté. Oui, on a des pouces, c'est bon, on nous entend. Trop bien, on va attendre un petit peu, parce qu'il y a pas mal de personnes qui étaient inscrites à cet événement, du coup le temps que tout le monde se connecte, c'est peut-être la fin de la politique. Merci Thomas, ou le début, ouais. Ou le début, ouais. Bon, je suis désolé, mais nous, en tout cas sur Paris, si vous êtes sur Paris, on n'a pas le beau temps, on va essayer d'égayer ce beau temps avec ce webinaire, mais malheureusement, c'est compliqué en ce moment. Ça ne se voit pas derrière moi, mais c'est vrai que derrière toi Flavien, ce n'est pas fameux. Voilà, t'as encore une ou deux minutes, et après une minute, on va commencer. Ça marche. Du coup, n'hésitez pas, quand vous avez des questions, l'objectif de ce live, c'est qu'il soit le plus interactif possible. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat, on pourra couper du coup le webinaire pour y répondre. Vous pouvez le poser soit dans le chat, soit sur l'intervention de questions. Quoi qu'il arrive, il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin de ce live. Mais nous, on adore quand c'est interactif, quand il y a des questions qui sont pertinentes, on s'arrête, on y répond en même temps. Donc, n'hésitez surtout pas à que ce soit le plus interactif possible. Dès que vous avez des questions, posez-les, on adore ça. Ok, on va commencer, on va commencer par parler de participants. Mais moi, je me présente, je suis Flavien, je suis Lead Growth chez Faro, je m'occupe de toute la partie marketing acquisition. Et Doriane, je te laisse te présenter. Merci Flavien. Moi, c'est Doriane, je suis dans l'équipe Customer Success. On vous accompagne à partir du moment où vous passez client sur Faro. Voilà. Donc, on va commencer du coup ce live ensemble. Colin, du coup, comment va durer le live ? Le live va durer jusqu'à 14 heures environ, un peu moins d'une heure. Après, si tu ne peux pas assister jusqu'au bout, ne t'inquiète pas, on aura le replay qui va s'envoyer directement à la fin de l'événement. Donc, comment va se dérouler ce live ? Je vais d'abord vous présenter Faro, nous, qui on est, ce que l'on fait, les sources de données qu'on utilise, à quoi sert notre plateforme. Puis après, on va aller dans le concret avec Doriane qui va vous montrer comment utiliser la plateforme en réalisant un décivelage et une liste de prospects pour vous montrer comment fonctionne Faro et comment l'utiliser pour améliorer sa prospection. Alors, déjà, pour vous présenter rapidement, nous, Faro, qui on est en quelques chiffres. On a été créé en 2020 par trois associés, Alexis, Ahmed et Bruno. Pour la petite histoire, ils travaillaient tous les trois dans une entreprise qui s'adressait à des e-commerceurs. Ils vendaient un service aux e-commerceurs. C'était assez compliqué d'aller récupérer, du coup, des sources de données, d'aller récupérer, du coup, des cibles d'e-commerceurs à prospecter. Ils perdaient énormément de temps à les récupérer, plein de sources de données, à les enrichir. Et le temps qu'ils perdaient a constitué une base de données. C'était du temps où ils n'avaient pas de valeur ajoutée, où ils ne prospectaient pas. Donc, ils se sont dit, je pense que si nous, on a cette problématique-là, il doit y avoir beaucoup d'entreprises en France qui ont la même problématique. C'est comme ça qu'ils ont eu l'idée, du coup, de créer Faro, Faro qui est une plateforme qui va vous permettre très facilement de créer des listes de prospects ultra ciblées pour améliorer votre prospection B2B. Donc, aujourd'hui, on a un peu plus de 14 collaborateurs répartis en toute la France. On a des bureaux à Montparnasse, plus de 400 clients. On a vraiment tout type de clients. On va le voir après. Et on a notamment levé 500 000 euros en 2022 pour financer notre croissance. Donc, Faro, c'est vraiment une plateforme qui va vous permettre de cibler et d'alimenter vos campagnes haut de bande. Du coup, tout ce qui va être campagne cold email, campagne multicanal, etc. Je ne sais pas si vous faites déjà des experts de la prospection, si vous connaissez déjà les outils, ou si vous commencez. Mais quoi qu'il arrive, Faro va pouvoir vous accompagner, peu importe l'étape où vous êtes. Notre mission, c'est vraiment d'essayer de vous débarrasser de toutes les tâches fastidieuses, de création de listes de prospects, de scrapping, de récupération de bases de données. Nous, on est une plateforme B2B qui va vous permettre d'aller assez loin dans votre prospection et dans votre création de listes de prospects. Et tout ça, très facilement, grâce à une superbe interface. Alors, on a un peu plus de 400 clients. Vraiment, tout type d'entreprise. On va travailler avec des grosses entreprises comme Crème de la Crème, Hello Work, Gento, Dyson, La Poste, comme des freelances, des agences de communication. Toutes les entreprises, clairement, qui font de la prospection B2B peuvent utiliser Faro pour créer leur liste de prospects qualifiés et ensuite améliorer leur prospection. Alors, construire une base de données, c'est assez compliqué et pour ceux qui l'ont déjà fait, vous allez voir que c'est quand même un vrai chemin de croix. Un exemple, moi, je veux créer, du coup, une liste de prospects, de DRH, de sociétés, du coup, du développement logiciel de moins de 50 personnes et qui recrutent actuellement un développeur. Quelles vont être les étapes que je vais devoir mettre en place pour créer cette liste de prospects ? Premièrement, je vais devoir aller me rendre, du coup, sur des sites de recrutement. Un exemple, Indeed, Welcome to Jungle, pour en jeter quelques-uns. Et ensuite, je vais devoir configurer, du coup, un outil de scrapping pour pouvoir, comme on sait, du coup, récupérer, du coup, la liste des entreprises qui recrutent un développeur. Ça, ça va être la première étape que je fais. Je vais sur Recom to Jungle, je tape recrutement de développeur, j'ai une liste d'entreprise, je dois scraper cette liste d'entreprise. Une fois que j'ai réussi, du coup, à scraper, tant bien que mal, cette liste d'entreprise, je dois, du coup, extraire les données associées à ces entreprises. Je n'aurai que des noms d'entreprises, ça ne va pas me suffire. Je vais devoir aller regarder, du coup, sur l'INSEE, sur l'INPI, sur LinkedIn, les caractéristiques de l'entreprise, son secteur d'activité, etc., pour déjà avoir des infos sur l'entreprise à prospecter, parce que sinon, je n'aurai que de l'entreprise, ça ne va pas me servir à grand-chose. Une fois que j'ai récupéré ces infos légales-là, il va falloir que je trouve mon persona, mon interlocuteur à prospecter. Donc, là, pareil, je vais devoir notamment, par exemple, utiliser LinkedIn Sales Navigator, si je cherche des DRH, faire une recherche boolean pour pouvoir ensuite, du coup, récupérer les DRH de ma liste d'entreprise. Et une fois, du coup, cette liste de DRH de 50 personnes qui recrutent des développeurs, d'entreprises de moins de 50 personnes, par exemple, du logiciel qui recrutent des développeurs, je vais devoir enrichir, parce que je peux avoir la liste d'entreprise et le nom des prospects, mais si je n'ai pas leurs coordonnées, que ce soit téléphone ou adresse email, ça ne va pas me servir à grand-chose. Donc, là, j'ai devoir récupérer ma liste de Sales Navigator avec des outils spécifiques comme Evaboot, par exemple, etc., et l'enrichir avec un outil d'enrichissement comme DropContact pour récupérer la liste de prospects. Donc, voilà toutes les étapes que je devrais mettre en place si je veux récupérer une liste de DRH, de sociétés de logiciels de moins de 50 personnes qui recrutent un développeur. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est du travail, c'est fastidieux et ce n'est pas spécialement accessible à tout le monde. Donc, nous, c'est vraiment, notre mission, c'est de vous fournir, du coup, des données clés en main pour pouvoir les utiliser de façon très précise. Comment fonctionne notre expertise, nous, chez EFARO ? On a une grosse équipe data. Il faut savoir que sur notre base de données, on va récupérer plus de 40 sources de données de différents points de source. On va explorer plus de 10 millions de sites Internet. Une fois qu'on a récupéré toutes ces données, on va avoir un algorithme de clusterisation et un data processing. Tout simplement, ça peut paraître un peu barbare, mais tout simplement, on va associer chaque bonne source de données à la bonne entreprise. Du coup, toutes ces 40 sources de données, on les associe à la bonne fiche d'entreprise pour que vous, quand vous recherchez, du coup, des informations sur une entreprise, vous ayez le plus d'informations possibles. Dans les détails, à quoi ressemblent ces sources de données ? On ne va pas toutes les faire parce que sinon, la présentation va durer un peu plus d'une heure. Mais les principales, ce qui va nous intéresser, on va récupérer déjà tout ce qui va être données légales. On va utiliser l'INSEE et l'INPI pour récupérer tout ce qui va être mandataire sociale et données légales par rapport à l'entreprise, numéro, tirène, code NAF, etc., qui va nous servir dans la prospection. Ensuite, on va récupérer tout ce qui va être données financières des entreprises. Dernier chiffre d'affaires, s'il a été publié, s'il y a eu des levées de fonds, s'il y a eu une augmentation de capital. Toutes ces données financières pour les entreprises qui publient leurs comptes, on va les récupérer et les ajouter, du coup, sur notre plateforme. Tout ce qui va être données web aussi, on va, du coup, récupérer, scraper les sites web, du coup, des entreprises. Ça va nous permettre d'avoir des informations, du coup, sur leur secteur d'activité, sur les mots-clés qui sont le plus présents dans leur activité et surtout sur les technologies qu'ils utilisent. Donc, grâce à ça, on va pouvoir savoir si l'entreprise utilise HubSpot, si elle utilise le Pixel Facebook, si elle utilise une technologie des sites de cookies. Voilà, plein de technologies qui vont pouvoir définir votre segmentation pour votre prospection. Ensuite, tout ce qui va être données de croissance aussi au niveau des entreprises, on va récupérer tout ce qui va être levée de fonds, croissance, organigramme qui évolue, etc. Quelque chose qui va être très intéressant aussi, c'est des bons signaux, ça, pour prospecter, les recrutements. Une entreprise qui recrute, c'est souvent une entreprise qui a du budget et qui est en croissance. Donc, on va récupérer, nous, via Welcome to Jungle et Indeed, toutes les annonces de recrutement et on va pouvoir aller assez loin, comme Doréna va vous le montrer après dans le recrutement. On va pouvoir cibler très facilement une entreprise, par exemple, qui recrute un responsable RH, etc. L'actualité des entreprises, on a Google Actualité aussi, qui est connecté à Faro. Ça va vous permettre en temps direct de connaître de l'actualité, du coup, des entreprises. Et bien entendu, on va aussi récupérer la donnée LinkedIn. LinkedIn, c'est un incontournable actuellement, du coup, aujourd'hui, pour de la donnée professionnelle. Donc, on va récupérer toute la donnée LinkedIn, mais la retravailler parce qu'il y a aussi énormément de déchets sur LinkedIn. Alors, c'est super d'avoir, du coup, des bonnes sources de données. Mais si la donnée n'est pas à jour, elle ne sert pas à grand-chose. La fraîcheur des données, c'est quelque chose qui est primordial quand on veut faire de la prospection B2B. Chez Faro, nous sommes tout à fait clairs là-dessus, au niveau de la fréquence de mise à jour. Tout ce qui va être données légales et les profils associés aux sociétés, on va mettre à jour ça à toute notre base de façon mensuelle. Tous les mois, toute notre base est mise à jour. Tout ce qui va être données de recrutement, levée de fonds, les signaux d'affaires sur lesquels on peut s'appuyer, du coup, pour prospecter. Ça, c'est tous les 15 jours. Il faut que ce soit le plus frais possible. Donc, tous les 15 jours, toute notre base de données est mise à jour là-dessus. L'actualité des entreprises, on est en temps direct avec Google Actualité à la minute. Pour tout ce qui va être technologie utilisée par les entreprises, tous les 3 mois, on remet à jour aussi tout notre fichier. Alors, comme je vous l'ai dit, sur LinkedIn, il y a un peu à boire et à manger. Donc, chez Faro, nous, on a pris une décision claire. C'est de vraiment retraiter, retravailler toutes les informations que l'on récupère sur LinkedIn. Un exemple qui nous arrive très souvent, il y a un prospect qui va faire une recherche, du coup, sur Faro. Il va refaire la même sur LinkedIn, c'est ce Navigator. Il va nous dire, mais j'ai plus de résultats sur ce Navigator. Je ne comprends pas. C'est tout à fait normal parce que nous, une fois que l'on récupère, du coup, les profils sur LinkedIn, où nous affichons que 75% sur notre plateforme. Tout simplement, il y a déjà 15% de profils. Soit c'est des faux profils, ils sont suspicieux, soit ils sont présents à l'étranger, ou alors c'est des investisseurs. Ils n'ont rien à faire dans l'organigramme de l'entreprise pour les prospecter. Donc, nous, on les écarte automatiquement, du coup, via Faro. Et ensuite, on a toujours 5 à 10% d'amélioration continue où notre équipe Tech & Data travaille tous les jours pour essayer d'avoir la plus grande exhaustivité possible. Donc, sur Faro, cette diapositive n'est pas à jour. Nous avons les sociétés qui ont un site web et maintenant, ça fait maintenant quelques semaines, nous avons aussi toutes les sociétés qui n'ont pas de site web. On a plus de 3,8 millions d'entreprises maintenant sur Faro. Donc, si vous êtes notamment, par exemple, une agence web ou que vous faites la refonte de sites Internet, vous pouvez aussi cibler, du coup, les entreprises qui n'ont pas de site Internet pour les prospecter. La seule chose qu'on n'aura pas sur la plateforme, tout ce qui va être auto-entrepreneurs, freelance, tout cela, nous ne les avons pas sur notre plateforme. Donc, quelques chiffres, du coup, au niveau des données que l'on a sur Faro. Il faut savoir qu'on a plus de 3 millions d'entreprises présentes sur Faro. On a plus de 1300 filtres magiques que Doréa va vous présenter qui vont vous permettre, du coup, de faire des ciblages très précis et des listes de prospects très précises. On a plus de 10 millions de décideurs professionnels et 3 classifications pour cibler, du coup, les entreprises. Donc, voilà, je vais vous laisser maintenant la parole à Doriane pour aller sur la plateforme et vous montrer comment faire des ciblages sur Faro. Super, merci Flavien. Je vais partager mon écran. Tu me dis quand tu vois bien Faro. Et comme Flavien vous le disait au départ, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Flavien, tu peux me les partager en direct parce que je n'ai plus de visibilité sur le chat. Mais je reste à l'écouter. Est-ce que tu vois bien mon écran ? Tout est OK. On voit bien ton écran. Je ne sais pas si dans le chat, vous voyez aussi bien l'écran de Doriane. J'attends votre go avant de me lancer. Ce serait dommage de vous perdre en route. C'est bon, tout est OK. OK, super. Alors, voilà la page sur laquelle vous arrivez lorsque vous vous connectez sur Faro au départ. Donc, vous le voyez, vous avez accès à un formulaire qui cible à la fois des prospects et des entreprises parce qu'on vous propose toujours un prospect dans son contexte d'entreprise. Comment est-ce qu'on va cibler un prospect ? Vous avez plusieurs manières de le faire. Vous pouvez cliquer ici sur voir les fonctions et vous verrez apparaître à la fois un niveau de responsabilité. Est-ce que je m'adresse à un directeur, responsable, collaborateur et des départements dans l'entreprise ? Également, des sous-départements si vous cliquez sur le petit plus. Donc, si par exemple, je recherche des directeurs en ressources humaines, il me suffit de cliquer sur directeurs ressources humaines. Il faut savoir que derrière, Faro ne va pas chercher uniquement les personnes avec pour poste DRH, mais bien sûr, tous les intitulés de poste qui correspondent à ce type de métier. Donc, on vous fait gagner beaucoup de temps comme ça. Une autre manière de faire, ça va être de taper directement DRH ici et vous voyez apparaître la recherche large Faro. Donc, si vous choisissez directeur management DRH, ça correspond exactement à ce que je vous ai proposé juste avant. Une autre possibilité, ça va être d'aller chercher des postes similaires. En cliquant ici, Faro me propose 30 intitulés de postes qui sont proches de DRH. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce qu'en fait, ici, vous allez avoir la main sur les termes qui sont présents ici. Vous allez pouvoir en enlever si vous ne les trouvez pas pertinents. Par exemple, je ne veux pas de DRH adjointe. Je ne veux pas... DRH adjoint non plus, je ne le veux pas. Donc, voilà, vous avez la main et vous pouvez également en rajouter vous-même simplement en saisissant un terme ici. Directrice Ressources Humaines UK, par exemple. Et je peux l'inclure. Mais je peux aussi exclure des termes. Par exemple, je ne veux pas m'adresser à des profils juniors. Donc, je peux exclure le terme junior. Une autre possibilité, ça va être de laisser tout simplement ce champ vide. Et par défaut, on vous proposera le mandataire social de l'entreprise. Donc, c'est également intéressant. Vous allez aussi pouvoir ici copier-coller des requêtes boolean. Je ne sais pas si vous utilisiez Sales Navigator, par exemple, avant. À partir du moment où on va reconnaître un opérateur boolean dans votre requête, Faro vous propose d'insérer une recherche boolean. Donc, pas mal de choses à tester du côté du ciblage des prospects. On passe maintenant du côté du ciblage des entreprises. Si vous cliquez sur Explorer, vous allez avoir accès déjà au code NAF. Donc, vous connaissez peut-être déjà les codes NAF des sociétés que vous souhaitez cibler. Nous, on vous propose également d'autres possibilités parce que les codes NAF n'ont pas été mis à jour depuis un moment. Et donc, certaines entreprises, notamment les startups, ne vont pas avoir un code NAF spécifique. Et on va les retrouver dans plusieurs codes NAF qui ne correspondent pas forcément à ce qu'elles font. Donc, pour ça, Faro a créé cette partie activité. Donc, c'est ce que fait l'entreprise. Par exemple, l'entreprise fait du conseil. Et la notion de thème, donc c'est le type de produit ou service qu'elle propose. On va avoir également, Flavien en parlait tout à l'heure, la notion de filtre magique qui va être ultra pertinente pour identifier des signaux d'affaires, tout simplement. On va passer sur certains d'entre eux. Donc, tout à l'heure, Flavien parlait du recrutement. Donc, nous, on récupère la donnée à la fois de Welcome to the Jungle et Indeed. On la met à jour toutes les deux semaines, comme il vous le disait. Mais en fait, on peut aller plus en détail. Je peux avoir les sociétés qui recrutent, mais je peux également connaître le nombre de volumes de recrutement qui sont en cours dans la société. Je peux savoir sur quelle plateforme est-ce qu'elle publie ses offres. Et je peux également accéder au type de poste qu'elle est en train de recruter. Par exemple, je cherche les entreprises qui sont en train de recruter des responsables IT et même plus précisément des responsables data. Donc, vous le voyez, il y a vraiment pas mal de choses à tester sur le filtre en recrutement. On va également avoir la notion de croissance ou en forte croissance. Et vous allez pouvoir rentrer plus en détail avec nos indicateurs de croissance. Est-ce que la croissance est relative à un effectif en hausse ? Est-ce que c'est un chiffre d'affaires publié en croissance ? Il faut bien avoir en tête que toutes les sociétés ne publient pas leurs chiffres. Donc, vous vous coupez de résultats en utilisant ce genre de filtre. Est-ce que la société a effectué une levée de fonds et en quelle année ? Vous le voyez, le filtre est assez poussé également. Flavien, tu nous parlais tout à l'heure des technologies qu'on peut identifier sur le site vitrine de la société. Donc, on va pouvoir savoir, par exemple, quel est le CRM qu'elle utilise et derrière, ça peut être intéressant. Je sais que Flavien, par exemple, toi, dans ta stratégie, c'est quelque chose que tu utilises pour aller chercher de nouveaux leads parce que comme on a des intégrations avec HubSpot et l'Aimlist notamment, c'est intéressant de voir quelles entreprises utilisent ces technologies. Vous allez aussi avoir des infos sur la présence sur les réseaux sociaux et le choix du réseau social. Ensuite, vous avez également la notion d'année de création. Est-ce qu'on est sur une société plutôt B2B, B2C ? Les sociétés CAC 40, SBF 120, parfois, on a pas mal de clients qui préfèrent les exclure de leurs résultats parce qu'elles ne souhaitent pas les adresser. Donc, tout simplement, en fait, en sélectionnant ce filtre, vous voyez, à partir du moment où je mets deux filtres, j'ai la notion de condition et d'exclusion qui apparaît. Donc, je peux exclure le CAC 40 ensuite via un glissé déposé. Là, ce qui m'intéresse avec vous aujourd'hui, ça va être de chercher plutôt les sociétés de conseil qui sont en recrutement. Donc, je vais utiliser la condition E pour avoir des entreprises qui font du conseil et qui sont en train de recruter. Vous avez également le choix de la localisation de la société. Vous pouvez indiquer une ville, un code postal, un département, une région et par défaut, vous êtes sur la France entière. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous rentrez plutôt ça, quand vous rentrez un code postal, vous avez le choix de viser soit le siège de l'entreprise, soit le lieu de travail du salarié. Quand vous visez le lieu de travail du salarié, on est sur du déclaratif LinkedIn. Donc, nous, on se rend compte qu'on a quand même plus de résultats en passant par le siège. Et enfin, les notions de taille. Alors, trois notions derrière la taille, à la fois l'effectif, combien il y a de personnes dans la société, le chiffre d'affaires, donc comme je vous le disais tout à l'heure, pas toujours publié, c'est pour ça que vous avez ce filtre chiffre d'affaires non déclaré, et enfin, le nombre d'établissements. Pour l'instant, je cherche les entreprises qui font du conseil et qui sont en train de recruter. Je ne mets pas d'informations sur le ciblage des prospects, comme ça, je peux voir le nombre d'entreprises au global que je peux toucher. Donc, je peux toucher 662 entreprises sur ces critères. Et maintenant, je peux décider d'aller cibler plus particulièrement les ressources humaines parce que je me mets dans la peau de quelqu'un qui va proposer un service d'onboarding collaborateur. Donc, je veux toucher les ressources humaines qui recrutent. Là, vous le voyez, je vais cocher ressources humaines sans choisir de niveau de responsabilité. Comme ça, par défaut, Faro va aller me chercher la personne la plus haut placée dans le service RH de l'entreprise. Et vous le voyez, j'obtiens 396 entreprises. Je peux aller encore plus loin. Je peux chercher les personnes qui font de la formation dans les ressources humaines et ainsi de suite et les ajouter à mes listes. Alors, comment ça se passe ensuite ? Lorsque vous obtenez des résultats, vous le voyez, ici, on me propose un prospect par fonction par entreprise. Vous pouvez faire évoluer ce chiffre si vous voulez toucher plusieurs personnes au sein de la même société. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Alors, on voit apparaître une personne avec un nom qui n'est pas encore complet puisque je ne l'ai pas ajouté à ma liste. J'ai accès à son profil LinkedIn. Ensuite, je vois l'information sur l'entreprise. Ici, Soprasteria. Je peux accéder à son site web, à son LinkedIn, au numéro de téléphone standard. Et là, vous voyez des boutons apparaître qui vont être assez intéressants pour vous. Alors, tout d'abord, le bouton ciblage qui vous permet de comprendre comment Faro a catégorisé Soprasteria. Donc, Soprasteria est une entreprise qui fait du conseil en informatique. On a l'étoile, ça veut dire que c'est l'activité principale de cette société. Elle fait également de la formation de l'informatique et dans les thèmes, on voit qu'on est sur des thèmes de logiciel et d'automatisation. Mais on a également accès à tous les filtres magiques auxquels répond Soprasteria. Donc, c'est une entreprise B2B qui fait partie du SBF 120, qui recrute à la fois sur Welcome to the Jungle et Indeed qui a plus de 30 ans, etc. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez chercher déjà vos clients existants et puis voir comment nous, on les a catégorisés sur Faro pour reproduire le même ciblage et trouver des entreprises similaires. Je vous montrerai juste après comment on fait pour chercher une entreprise en particulier. Ensuite, vous avez la notion de fiches. Donc là, tout à l'heure, Flavien parlait de toutes les sources de données différentes qu'on a. On va retrouver l'actualité de la société ici, les technologies visibles. Vous pouvez accéder à tous ces réseaux sociaux. Vous avez également ici la notion d'organigramme. Donc, peut-être que Marie D ne sera pas la personne que vous souhaitez cibler. Et donc, vous pouvez ici au niveau du département choisir RH, choisir un niveau de responsabilité. Je veux des directeurs et voir tous les directeurs RH que je retrouve chez Soprasteria pour identifier la personne que je souhaite contacter. Et enfin, un dernier onglet qui est l'onglet recrutement. Donc là, je retrouve toutes les offres d'emploi qui sont en ce moment publiées par Soprasteria et je peux carrément aller sur l'offre d'emploi sur le job board qui correspond. Ensuite, on voit ici apparaître la notion de filtre de prospection. Donc ça, c'est une fois que vous avez lancé une recherche, à quoi ça va vous servir ? Ça va vous servir à affiner vos résultats. En fait, ici, vous allez pouvoir dire, on voit par exemple ici que j'ai des personnes qui sont déjà présentes dans ma liste. Aujourd'hui, moi, je veux uniquement chercher des personnes que je n'ai pas encore prospectées. Donc, je vais cocher personnes non prospectées et comme vous le voyez, j'ai uniquement des personnes que je peux ajouter à une nouvelle liste. Avec les filtres de prospection, il y a pas mal de choses. Vous allez pouvoir choisir si la personne ou l'entreprise est déjà dans une liste, si elle dispose d'un téléphone standard, d'un email générique, d'une page LinkedIn ou même d'un site web parce que, comme vous le disait, Flavien, tout à l'heure, on a ajouté depuis peu les sociétés sans site web dans Faro et ça va avoir une incidence sur vos résultats parce que si vous faites partie des personnes qui utilisent uniquement le mail pour contacter vos prospects, il va falloir plutôt utiliser les sociétés avec site web puisqu'on ne vous permet pas d'enrichir avec DropContact l'email des prospects si nous n'avons pas de site web puisqu'on nous a besoin du nom de domaine pour le faire. Donc là, je suis sur les RH des sociétés de conseil en recrutement qui ne sont pas déjà dans ma liste. Comment est-ce que je fais pour ajouter quelqu'un à ma liste ? J'ai plusieurs possibilités. Je peux cliquer sur ce bouton rapide Ajouter à ma liste. Je peux sélectionner uniquement les personnes qui m'intéressent via les petites coches qui sont présentes puis ici les ajouter à ma liste. Je peux cocher ici pour sélectionner toute la page ou ne rien sélectionner pour sélectionner finalement tous mes résultats c'est-à-dire les 390 prospects. Pour l'exemple, je vais prendre les 27 pages ça va nous suffire. Qu'est-ce que je fais quand j'ajoute à une liste ? Alors quand vous ajoutez un prospect à une liste en fait, c'est là que vous allez consommer du crédit Faro. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit j'ajoute tous les prospects à ma liste les 20 personnes je consomme 20 crédits. Soit je cherche les emails avec notre partenaire DropContact et peu importe s'ils trouvent un résultat ou pas je veux ajouter tout le monde à ma liste donc je consomme encore 20 crédits. Et dernière possibilité ça va être de chercher les mails et d'ajouter uniquement les prospects pour lesquels un email a été trouvé. Sachant que le taux de découverte de DropContact se situe autour de 50 à 60% et que ça dépend du secteur auquel vous vous adressez, vous allez nécessairement consommer moins de 20 crédits normalement. Donc je vais choisir cette troisième option et je peux au choix choisir une liste qui existe ou en prendre une nouvelle. On est le 16 novembre 2023 et j'ajoute mes prospects. Je vois au niveau du arrobas ici qu'il y a un travail qui est en train de se passer parce que DropContact est en train donc de chercher à enrichir ses prospects avec leurs mails et en plus on a la possibilité d'avoir une double vérification des emails c'est inclus dans votre abonnement ça se passe avec Zero Bounce et pour l'activer parce que ce n'est pas activé par défaut il vous suffit d'aller cliquer sur votre nom compter utilisateur et ici vous avez les paramètres d'enrichissement et vous pouvez activer la double vérification des emails trouvés pour éviter d'avoir un taux de bounce qui soit trop élevé ce qu'il faut savoir c'est que ça prend juste un peu plus de temps ensuite pour enrichir la liste dans tous les cas vous recevez un mail quand l'enrichissement est fini. Flavien est-ce que tu as des questions parce que je parle beaucoup ? On avait un peu de questions mais on va y venir après sur les intégrations que l'on avait notamment avec les CRM si on propose une clé API ou si c'était possible d'exporter en Excel ou en CSV C'est parfait parce que c'est ce qui arrive juste après donc c'est super je continue une fois que l'enrichissement est fini vous voyez au niveau de l'arrobase un petit check vert et je retrouve ici mon enrichissement donc j'ai demandé 20 mails j'en ai trouvé 16 donc 80% de taux de découverte puis DropContact va aussi aller chercher des numéros de téléphone standard en cliquant ici j'accède à ma liste je peux également y accéder en cliquant ici sur mes recherches et listes et je retrouve bien mon webinaire je clique sur ma liste et donc voilà comment ça se présente déjà vous avez plusieurs résultats de mails vous voyez ici un petit attention ça veut dire qu'on est sur un mail catch all avec un taux de fiabilité de 60% environ donc nous on vous conseille de les utiliser avec parcimonie dans vos campagnes pour éviter d'avoir des taux de bounce trop élevés et ici un email valide donc taux de fiabilité supérieur à 95% vous pouvez y aller tranquillement comment est-ce que je fais une fois que j'ai cette liste pour la récupérer soit en CSV soit l'envoyer vers d'autres outils ici vous pouvez cliquer sur tout sélectionner et exporter en CSV votre liste donc une fois que vous avez récupéré votre CSV vous pouvez très simplement le transformer en fichier Excel ou sur Google Sheets peu importe l'outil que vous utilisez et si vous avez réalisé une intégration avec l'un des outils intégrés à Faro vous pourrez l'envoyer directement sur cet outil alors quelles intégrations on a aujourd'hui on vous propose une intégration avec HubSpot avec Pipedrive avec Lemlist et tout récemment avec LGM ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez envoyer vos leads directement vers l'outil de votre choix mais ce qui est également intéressant c'est qu'avec Pipedrive Lemlist et HubSpot on a en place une synchronisation nocturne qui nous permet de reconnaître les prospects qui sont déjà présents dans votre CRM ou dans votre outil d'envoi d'emailing pour les identifier dans Faro et éventuellement les exclure de vos recherches avec les filtres de prospection tout à l'heure on avait vu qu'on pouvait enlever les personnes qui étaient déjà dans une liste mais on peut également enlever les personnes qui sont déjà vous le voyez dans HubSpot dans Pipedrive dans Lemlist donc ça c'est pour la question des intégrations mais nous n'avons pas d'API par contre sur Faro aujourd'hui c'est pas encore dispo ce qu'il faut savoir c'est que si votre CRM n'est pas HubSpot n'est pas Pipedrive on a également une autre possibilité c'est de mettre en place une liste d'exclusion dans laquelle vous placez vos clients pour ne pas les faire apparaître dans vos recherches comment est-ce que ça se passe quand je retourne dans mes listes quand je crée une nouvelle liste ici je peux en cochant cette case créer une liste d'exclusion d'entreprise je lui donne un nom et ensuite chaque personne que j'ajouterai dans cette liste finalement c'est toute sa société que je vais blacklister et qui n'apparaîtra plus dans mes résultats et vous ne consommez pas de crédit lorsque vous faites cela votre liste d'exclusion apparaîtra comme ça avec une couleur un peu plus rouge et si vous vous trompez et que vous avez mis un prospect par erreur dans une liste d'exclusion pas de soucis vous pouvez toujours derrière restaurer le contact et le récupérer donc pas d'inquiétude on a une petite question Dorène sur les crédits il y a Etienne et Jean-Baptiste qui n'ont pas trop compris le fonctionnement des crédits qui nous demande est-ce que les crédits sont-ils consommés pour un prospect avec un email s'avérant non fiable selon Zero Bonds en fait le moment où tu consommes un crédit c'est quand tu ajoutes une personne à une liste après derrière que tu demandes l'enrichissement ou non ça ne va pas consommer de crédit supplémentaire donc c'est vraiment le fait d'ajouter ton prospect à la liste qui va consommer un crédit est-ce que ça répond à la question on va voir ses répons mais sinon vous avez vraiment plusieurs possibilités quand vous vous enrichissez comme vous l'a montré Doriane en fait il y a trois possibilités qui vont s'offrir à vous quand vous voulez ajouter des prospects à une liste et ça va vraiment dépendre de votre stratégie de prospection voilà quand vous allez pouvoir enrichir des prospects on va le voir Doriane il y a trois possibilités ça vous ajoutez tous les prospects à votre liste hop là on va le voir directement ça va être plus parlant pour vous hop c'est ce que je vous montrais tout à l'heure en fait quand vous décidez d'ajouter quelqu'un à une liste vous avez plusieurs possibilités si vous ajoutez tout le monde dans tous les cas vous allez consommer un crédit si vous cherchez le mail et que vous voulez quand même même si on trouve pas de mail l'ajouter à la liste vous allez consommer le crédit par contre si vous demandez à Dropcontact de chercher le mail et d'ajouter uniquement les prospects avec mail trouvé il ne va pas ajouter les personnes pour lesquelles il n'a pas trouvé d'email et donc vous ne consommerez pas de crédit sur ces personnes là après que le mail soit catch-all ou valide n'aura pas de différence puisque vous aurez déjà ajouté la personne à la liste donc vous consommez un crédit ouais tout à fait et ça c'est vraiment la suivante vos habitudes de prospection et comment vous souhaitez prospecter la deuxième possibilité est très intéressante si vous faites du multicanal si vous voulez souhaiter contacter vos prospects par téléphone sur LinkedIn ou par mail parce que même un prospect dont le mail n'a pas été trouvé mais ça se trouve c'est une cible intéressante pour vous si vous utilisez d'autres canaux de prospection vous l'aurez quand même dans votre liste si vous faites uniquement de l'emailing vous prenez la troisième possibilité vous cherchez 20 prospects il n'y en a que 13 qui ont un email soit vous racontez que 13 crédits ça vous fait des économiques crédits là-dessus une question qui est très intéressante aussi Doriane avant que après tu montres la recherche universelle etc. c'est sur l'intégration HubSpot de Bertrand qui me demande est-ce que lors de l'envoi vers HubSpot on peut affecter un propriétaire en particulier en fait ça se passe ici non je ne suis pas au bon endroit gestion des utilisateurs ce n'est pas mon compte c'est ici voilà tu choisis ici en fait au niveau de ton compte quel va être le propriétaire HubSpot donc là sur le compte sur lequel je me trouve ProdOne je vois que c'est Ahmed qui est mon propriétaire HubSpot est-ce que ça répond à ta question je pense que c'était ça et après tu peux aussi leur montrer vous allez voir que ce que ce soit au niveau des intégrations des CSV tous les exports nous quand on soit vers un CSV ou vers un CRM en particulier sont totalement personnalisables sur Faro c'est vous qui allez choisir les champs que vous voulez retrouver du coup dans vos exports ça va de rien vous montrer comment faire très facilement c'est ça donc comme vous êtes intéressé par le sujet des intégrations vous le voyez en cliquant sur votre nom puis sur intégration vous accédez à toutes les intégrations disponibles sur Faro c'est ici que vous créez le lien par exemple entre HubSpot et Faro il vous suffit d'insérer votre clé d'API et de faire un mapping entre des champs et ensuite vous pouvez modifier les paramètres pour décider qu'est-ce que j'envoie comme information de Faro vers mon CRM et donc vous le voyez ici on vous propose pas mal de choses vous pouvez cliquer sur avancer à chaque fois pour aller chercher des champs supplémentaires donc par exemple on vous propose par défaut d'envoyer le poste occupé par votre prospect vers votre CRM mais vous pouvez également ajouter le niveau hiérarchique de votre prospect son département sous département et on a vraiment beaucoup d'informations disponibles notamment la dynamique de l'entreprise est-ce qu'elle est en croissance sa vitesse de croissance est-ce qu'elle est présente sur LinkedIn et quelle est son URL est-ce qu'il y a des recrutements qui sont en cours est-ce qu'elle a effectué une levée de fonds etc donc tout ça vous pouvez très simplement le paramétrer depuis vos intégrations c'est aussi également disponible pour l'export CSV et donc vous choisissez vraiment ce que vous envoyez ou non vers vos outils Yes et il repose une autre question du coup Bertrand peut-on modifier le propriétaire en fonction des sélections alors non on ne peut pas pouvoir le faire directement sur Faro comme l'a dit Dorian vous avez un propriétaire du coup qui est l'administrateur du compte que vous choisissez et automatiquement du coup les prospects poussés de Faro vers Outspot interviendront vers ce propriétaire après vous une fois que vous allez dans Outspot vous pouvez redispatcher les listes avec les propriétaires mais sur Faro vous ne pouvez pas choisir une liste face à ce propriétaire etc vous avez une propriétaire que vous choisissez qui aura de base tous les prospects que l'on pousse de Faro vers Outspot Tout à fait On ne vous a pas parlé également de l'intégration avec Casper je ne sais pas si c'est un outil que vous utilisez donc qui vous permet de récupérer les numéros de téléphone 0607 parce que nous par défaut avec DropContact on vous propose uniquement des numéros standards donc pareil vous pouvez tout simplement réaliser l'intégration avec la clé API et derrière demander à Casper d'enrichir vos prospects vous consommez un crédit Casper par numéro de téléphone trouvé Yes Est-ce que tu as d'autres questions ou je passe à la recherche universelle ? Pour l'instant je pense que tu peux passer à la recherche universelle il n'y a pas de questions sur le chat n'hésitez pas si vous avez d'autres questions Ok Alors je reviens sur la page de départ qu'on avait vue donc nous on était ici pour avoir ce formulaire Prospect Entreprise si vous passez juste à côté vous pouvez chercher une entreprise en particulier mais également depuis peu une personne avec son nom et son prénom vous pouvez également combiner les deux si vous connaissez que le prénom de la personne et la société donc Flavien est-ce que je te retrouve j'espère que je t'ai pas mis dans une blacklist non c'est bon tu es là donc vous le voyez en cherchant Flavien Faro je le retrouve directement ici si je recherche Faro tout simplement je retrouve l'entreprise et donc c'est comme ça que vous pouvez comme je vous le montrais tout à l'heure venir sur la notion de ciblage retrouver les filtres qui correspondent à Faro et tenter de reproduire le ciblage pour trouver les entreprises qui nous ressemblent une autre possibilité encore à côté ça va être de cibler plusieurs entreprises à la fois ça peut être pratique si vous revenez d'un salon par exemple et que vous avez toute la liste des sociétés qui étaient présentes qui avaient un stand sur le salon ou qui sont venus visiter vous pouvez ici rentrer 500 entrées donc soit sirène non entreprise ou non de domaine et lancer la recherche ça peut être pratique notamment tout à l'heure on parlait de la liste d'exclusion si vous voulez ici chercher vos clients existants lancer la recherche les mettre dans votre liste d'exclusion pour être sûr de ne pas aller les prospecter alors qu'ils sont déjà clients de votre solution donc ça c'est très pratique aussi d'autres choses à voir sur l'app ça va être ici le helpdesk où vous avez beaucoup d'articles disponibles pour comprendre comment faire tout ce que je vous ai montré à l'instant comment réaliser les intégrations donc à chaque fois vous avez des vidéos et puis des pas à pas pour comprendre vraiment comment quelles sont les différentes étapes vous avez également ici toutes les nouvelles infos qui sont disponibles on a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur Faro donc vous pouvez les identifier directement là et puis en bas on voit notre chère Pauline qui est disponible sur le chat donc on est vraiment derrière le chat n'hésitez pas à nous écrire quand vous avez des questions on vous répond vraiment le plus rapidement possible ouais on avait une question du coup de Thomas si c'était possible j'ai répondu dans le chat mais ça nous permet de montrer aussi comment fonctionnent les tarifs chez Faro est-ce qu'il est possible d'avoir un compte administrateur ainsi que des comptes utilisateurs ouais tout à fait c'est tout à fait possible d'ajouter des utilisateurs sur Faro comme ça on devrait en profiter pour vous montrer comment on fonctionne au niveau des tarifs et après on aura une autre question aussi sur un spot qui est très sollicité logiquement alors sur les tarifs est-ce que tu vois ma page c'est bon à l'écran ouais ok donc il y a différents plans qui existent chez Faro en partant du plan mensuel qui est à 150 euros hors taxe par mois ce qu'il faut savoir c'est que les trois plans vous donnent accès aux mêmes fonctionnalités vous avez toutes les intégrations qui sont disponibles l'enrichissement Drop Contact la double vérification Zero Bounce etc ce qu'il faut savoir c'est que vous avez accès à 2000 crédits par mois avec un utilisateur si vous passez sur du trimestriel dès la souscription vous avez automatiquement accès aux 6000 crédits qui correspondent aux 3 mois de l'abonnement et si vous passez sur de l'annuel donc le tarif est toujours dégressif et maintenant on est à 100 euros par mois pour de l'annuel et bien vous récoltez dès le départ les 24 000 crédits disponibles nos abonnements vous permettent aussi d'accéder à ce qu'on appelle des packs de crédits supplémentaires que vous pouvez récupérer in-app directement si vous avez besoin de davantage de crédits et ensuite au niveau des utilisateurs ce qu'il faut savoir c'est que le nombre de crédits il est partagé par toute l'organisation donc si vous ajoutez un utilisateur supplémentaire en fait ça lui donne un accès à Faro mais ça ne va pas doubler le nombre de crédits vous allez partager les crédits les intégrations et derrière par contre vos listes de prospects seront séparés donc c'est à dire que si Flavien a mis un prospect dans une liste je ne vais pas pouvoir moi récupérer ce prospect et le mettre dans une de mes listes pour vous éviter justement d'être plusieurs dans la même entreprise à prospecter la même personne d'ailleurs ça rebondit sur la question de Thomas je pense que ce n'est pas possible il va me confirmer de rien est-ce qu'on peut envisager que chaque liste créée par un utilisateur remonte dans le compte utilisateur correspondant au spot et je ne pense pas parce que je crois que c'est l'administrateur qui gère ça pour moi c'est l'administrateur aussi je me le note pour vérifier Thomas et puis on revient on t'enverra un petit mail Thomas avec la documentation au spot c'est un intéresse qui est assez pointu mais je pense que c'est un compte d'administrateur et du coup chaque utilisateur ne peut pas faire remonter ses listes et les pousser en tant que propriétaire ouais on va checker pour ne pas te dire d'erreur ouais déjà il y a d'autres questions sur le chat déjà si vous utilisez excusez-moi pardon vous pouvez nous dire du coup si vous utilisez un serveur en particulier j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui utilisent des hotspots si vous utilisez déjà des outils de prospection comme l'anlist lgm c'est toujours super intéressant de savoir à qui on a affaire et comment vous prospectez déjà ou si vous débutez dans la prospection du coup il y a Bertrand qui utilise HubSpot Johanna aussi qui utilise HubSpot HubSpot qui est assez utilisé dans la prospection et vous utilisez uniquement en CRM pour gérer du coup vos leads ou vous utilisez aussi pour l'envoi de campagne de cold email Jean-Baptiste qui utilise Zoho Salesforce pour Thomas ok CRM plus campagne marketing il y en a pas mal qui utilisent ok en double utilisation après Jean-Baptiste même si vous utilisez Zoho vous pouvez en export CSV après très bien importer vos prospects là dessus il n'y a pas de soucis ok du coup ça dépend on a toute utilisation il y en a qui utilisent du coup en campagne marketing et en CRM d'autres uniquement en gestion de leads Notion et compagnie email l'emlist ok Etienne tu as pu le voir on a une intégration native avec l'emlist qui va te permettre de pousser directement tes prospects dans l'emlist et de reconnaître ceux qui sont déjà dans l'emlist pour éviter les doublons ça c'est vraiment très pratique pour les personnes qui sont sur HubSpot j'en profite vous aurez besoin d'avoir accès à l'administrateur HubSpot de votre société pour pouvoir réaliser le mapping des champs au départ entre Faro et HubSpot ça ne prend pas longtemps mais il faut bien que cette personne soit vous donne accès à ses comptes soit présente avec vous pour pouvoir réaliser l'intégration entre nos deux outils Ouais exactement alors je vous ai envoyé dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait la demande d'activation vous aurez le droit du coup à une période d'essai de 15 jours pour tester Faro avec 100 crédits vous serez uniquement limité aux trois premières pages de recherche quand vous allez faire des recherches de prospects mais vous aurez 100 crédits du coup pour pouvoir commencer à créer des premières listes de prospects et 15 jours pour tester l'application donc n'hésitez pas je viens de vous l'envoyer sur le chat vous pouvez ici directement faire des demandes d'activation pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait pour que l'on puisse vous activer votre période d'essai ceux qui ont déjà fait la demande préalablement on va vous activer aussi il n'y a pas de soucis là dessus le but c'est que vraiment vous puissiez faire des listes de prospects et améliorer votre prospection avec Faro pas de soucis Bertrand toutes les personnes présentes dans ce live seront activées si Joana votre compte est en demande d'activation c'est que vous l'avez déjà fait préalablement on va vous activer en suivant le live ça va arriver en tout début d'après-midi pour ceux qui ne l'ont pas encore fait faites-le pour ceux qui l'ont déjà fait on a votre nom on va vous activer il n'y a pas de problème voilà je pense qu'on a présenté pas mal de choses est-ce que vous avez des questions on a encore un petit peu de temps si vous avez des questions c'est avec grand plaisir pour continuer à y répondre ouais on a été rapide qu'est-ce qui s'est passé Flavien je ne sais pas c'est l'habitude de la pluie on a activé le lien j'ai pas compris ta question Étienne pardon est-ce que tu as compris Flavien non c'est un peu vague de quel lien est-ce que tu parles Étienne c'est dommage de ne pas vous entendre quand même le lien dans le chat plutôt activer le lien après l'activation du compte le lien c'est justement c'est pour demander l'activation du compte Étienne donc il y a juste à cliquer et demander ensuite l'activation merci beaucoup Kevin n'hésitez pas quand vous êtes en train de tester la plateforme comme on l'a dit Doriane on a une chaîne YouTube où il y a beaucoup de vidéos on a le webdesk on a le chat qui est présent aussi sur la plateforme et puis si ça vous intéresse que vous voulez en savoir plus je vais vous le mettre aussi dans le chat on organise un autre événement à 17h avec nos amis de chez Recom que je vais animer où on va vous montrer leur stratégie pour faire des campagnes de prospection multicanale ils font jusqu'à 25 rendez-vous par mois pour tout type de clients là-dessus donc on a notre live à 17h si jamais vous êtes dispo et que ça vous intéresse on va aller vraiment dans le concret d'une stratégie de prospection de A à Z pour que vous puissiez derrière la reproduire vous donc si ça vous intéresse on vous met aussi l'inscription pour vous ça peut être intéressant alors hop je mets ça dessus dans le chat alors on a une dernière question de Stéphane qui nous demande sur les villes de province est-ce que c'est adapté est-ce que la base est conséquente oui en fait en tant que tu vises la France tu n'auras aucun problème on a beaucoup de clients qui peuvent être en région PACA Limousin donc c'est c'est vraiment pas bloquant pour ta recherche par contre auto-entrepreneurs Flavien vous le disait au départ dans la présentation les auto-entrepreneurs ne sont pas présents dans la base de données et nous n'avons pas la Suisse on s'arrête à la France pour l'instant mais la Corse Joana on l'a bien entendu Flavien ayant vécu en Corse on se doit d'avoir la Corse obligé on demande comment fait-on quand on n'a pas d'adresse pro normalement on peut quand même demander une activation avec une adresse Gmail si il n'y a pas de bêtises enfin c'est même sûr du coup je ne sais pas si Isabelle vous avez une autre adresse mail non ça bloque vous avez quoi comme type d'adresse mail parce que normalement il n'y a pas de soucis particuliers Alain Kévin c'est pas l'accent très belle à tester en fonction de notre personnage exactement Thomas vous pouvez nous dire si vous avez des personnages spécifiques etc on a pas mal de cas d'études que l'on fait des cas clients que l'on a sur notre site YouTube etc que vous pouvez vous inspirer et très bientôt on a aussi une newsletter ou de bonnes success où tous les mois on partage des stratégies de prospection pour vous permettre d'avoir la meilleure stratégie et vous aider aussi à améliorer votre prospection et on aura très prochainement sur le site un nouvel onglet où on va faire différents ciblages par exemple comment faire une liste des entreprises qui ont levé les fonds en 2023 comment faire une liste de DRH qui utilisent HubSpot et qui ont le pixel Facebook on vous montrera comment faire des listes de prospects le copywriting des campagnes associées comment créer ces campagnes pour vraiment vous aider et vous donner des idées pour être le plus efficient possible dans votre prospection Isabou qui nous dit c'est une adresse Gmail normalement il n'y a pas de soucis si vous souhaitez Isabou vous pouvez nous écrire sur le chat on va regarder ça après mais il devrait normalement pas avoir de soucis pour toutes les personnes qui ont un problème pour se connecter écrivez nous sur le chat on va regarder ça en direct avec vous ouais mais sinon bien regarder quand tu cliques sur se connecter tu peux leur montrer Doriane il y a se connecter et s'inscrire bien aller sur s'inscrire parce que si vous n'avez pas encore de compte si vous faites se connecter ça ne va pas fonctionner ouais ici en fait vous voyez mon écran non vous voyez pas mon écran je ne partage pas le bon onglet voilà ici c'est bon ici c'est se connecter et juste à droite vous avez s'inscrire c'est bien là qu'il faut voir la différence entre les deux ok Thomas il y a un personnage je demandais personne intéressante responsable santé sécurité environnement c'est un très beau personnage qui n'est pas facile à aller chercher de base mais sur Faro tu vas pouvoir voir comme l'a montré Doriane soit avec notre organigramme ou avec les recherches les instituts de poste que l'on propose etc tu devrais pouvoir faire des listes qui sont assez intéressantes en fait Colin tu peux utiliser depuis la Suisse mais si tu cibles des prospects suisses tu n'arriveras pas à les trouver dans l'app donc tout dépend qui est-ce que tu cibles est-ce que tu cibles des français ou des suisses ouais hop moi je crois qu'on a une dernière question Charles qui est en train d'écrire merci pour la présentation pour l'après-midi bon ben top super merci à tous n'hésitez pas à venir sur le chat si vous rencontrez une difficulté pour lancer votre période d'essai en tout cas c'était un plaisir de vous présenter Faro aujourd'hui ouais merci beaucoup à tous puis Kevin le dit à ce soir à 17h avec grand plaisir Kevin on se retrouve à 17h pour ceux qui veulent venir et sinon vous souhaitez tous une très bonne journée un bon essai chez Faro et puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide on sera là pour vous accompagner merci à tous salut Fabien salut Doriane